– Bonsoir à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur RTI2, ouvrant ce flash d'informations dans la ville de Bonois, par où aucune personne ne peut passer sans être abordée par les vendeuses d'Atupou, mais locale à base de semoule de manioc cuite à la vapeur. Ces femmes qui autrefois le produisaient pour la niche familiale, le font maintenant pour le commercialiser en vue de subvenir à leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, la femme de la cité de l'ananas est autonome grâce à cette activité, mais elle a besoin d'une organisation et d'un coup de pouce financier. Le reportage de Théodore Zouzou vous sera proposé à 19h30. Et puis l'Atupou est un plat qui se déguste avec du poisson, direction le port de pêche dans la commune de Trècheville, où ils sont nombreux, ces jeunes diplômés ou non, scolarisés ou déscolarisés, qui gagnent leur vie à travers des professions qui ne nécessitent pas forcément un bagage scolaire. Boulaziz Daramé et Zietraoré étaient au contact avec les découpeurs de poissons, leur compte rendu tout à l'heure dans la grande édition. Par l'en santé à présent, la direction générale de la RTI a organisé des journées de dépistage gratuits du cancer de la prostate au profit de son personnel. Cette opération, exécutée par le service social, vise à inculquer les bonnes habitudes de familiarisation aux agents avec les différentes méthodes de dépistage, leur fiabilité, leurs avantages et inconvénients. On s'y t'en dira. Ici, dans les locaux de la radio-télévision ivoirienne RTI, dans la commune de Cocody, leur aide au dépistage du cancer de la prostate. C'est une initiative de la direction générale de la télévision nationale, exécutée par les services sociaux, au bénéfice des agents. Occasion pour le docteur Monet, le superviseur général de l'opération, d'indiquer le bien fondé de cette opération sanitaire. Cette initiative, c'est un peu dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate. Pour la lutte contre le cancer de la prostate, il y a le mois de novembre qui est dédié à ça, qu'on appelle Novembre Bleu. C'est dans ce cadre-là que la RTI a organisé cette campagne de dépistage qui consiste à dépister tous les agents de la RTI contre ce cancer. Il y a une bonne participation des agents de la RTI qui ont compris le message. Donc c'est bon, parce que le message qu'on fait passer, c'est de savoir qu'un cancer, quand il est dépisté tôt, il peut être guéri. Après avoir franchi les formalités de dépistage, Pagasso Rukone, démandé, journaliste, félicite tous ces gestes de la direction générale de la RTI. La santé n'a pas de prix. Avec Novembre Bleu, nous avons donc la chance de participer à ces consultations, à ces dépistages gratuits. On voudrait donc saisir l'opportunité pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance à la direction générale de la RTI, qui nous permet justement de participer à cette prise de sang pour détecter justement si nous avons la prostate au pain. Je demande à ce que tout le monde se mobilise. Un avis partagé par Mohamed Lamine Kamara, machiniste qui s'est réjoui de cette consultation gratuite, qui lui permet... A l'international au Mali, les propos virulents tenus par le Premier ministre de Transition, le week-end dernier, continuent de susciter des réactions et interrogent une fois encore sur son avenir politique. Shogel Maïga a critiqué les militaires au pouvoir et notamment le report des élections, présenté comme une décision dangereuse et unilatérale. La jeune au pouvoir n'a pas réagi, mais les organisations qui la soutiennent exigent son départ de la primature. Le chef du gouvernement malien n'est pas un novice et sa stratégie, quoique risquée, ne facilite pas la tâche des militaires au pouvoir. Toujours sur le continent, en Ouganda, portée disparue depuis samedi dernier, l'opposant historique Kiza Bessigui a comparu ce mercredi devant une cour martiale à Kampala, la capitale. Cette comparution intervient quelques heures après que son épouse ait déclaré qu'il avait été kidnappé au Kenya. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada